Et salut à tous, bienvenue à Las Vegas pour votre flash du Day 3 des WSOP. Enfin, oui on peut le dire, enfin, tous les joueurs du Main Event sont réunis pour débuter la course vers l'argent. Est-ce que les dollars seront atteints d'Asday 3 ? Réponse, dans le flash. Également au menu, un le saviez-vous consacré au mariage ? Qui me passera la bague ? Et enfin, nous avons rencontré le boss français des WSOP, Grégory Chauchon, qui va nous présenter le futur bracelet promis au vainqueur de ce Main Event. Bah voilà, il est plus trouvé, non ? Non, je peux pas le garder ? Bon, c'est parti. Sur les 10 043 entrants de ce Main Event, 3538 étaient de retour sur le Day 3. Et tous avaient une seule question en tête, est-ce que les 1507 places payées seront atteintes ? Ce soir, ou bien à l'occasion du Day 4 ? Et bah pour tout vous dire, même les organisateurs ne le savaient pas, préférant attendre le flot des éliminations. C'est ainsi qu'on a perdu les pros Winamax, Joao Vieira, mais aussi Mustapha Kanit, éliminé avec As-Roi contre deux Valets dans un pot énorme. C'est aussi terminé pour Antonin Tesser, qu'on a entendu vociférer dans les couloirs qu'il avait perdu deux coups à tapis. Excite aussi Jonathan Pastore, Samy Dubonnet ou encore Leandri Bigzouwap. Une autre élimination, celle de Gaël Beaumann qui a perdu avec 2-8 contre As-10. Il n'y aura pas de nouvel exploit pour la joueuse du team Winamax dans son tournoi préféré. Allez, on va se remonter le moral en fêtant les 30 ans de chèvre-miel. Bon anniversaire à cet homme ! Pouh, let's go ! C'est 25 000 là, on va faire une belle bougie. Malheureusement, la bougie a fondu pour Nicolas Vessière éliminé avec deux dames contre deux As. Et l'argent dans tout ça ? Et bien alors qu'il reste 1710 joueurs, on n'en sait rien. Les organisateurs hésitent, on a des fleurs qui nous disent « oui, ce sera ce soir ». D'autres directeurs de tournois qui nous font « non, franchement, on va préférer attendre demain ». Et bien on est pareil, on patiente, mais on a quand même quelques bonnes nouvelles à vous donner. Mais tiens, comment va Greg Kobe, ship leader des Français qui avait passé une nuit agitée après le Day 2 ? On est mal, on est mal, on n'est pas sortis hier soir, on nous sort de dire. Et bien bonne nouvelle pour Greg, sans alcool, la fête du poker est parfois plus folle. Il a monté une tonne de jetons à l'approche de la bulle. Autre Français qui performe, Clément Richet qui offre un festival en table télé. Des bons folds, des bons bluffs, il a aussi un énorme tapis. C'est une journée complètement folle sur les doubles SOP. Et finalement, au bout du suspense, les organisateurs ont décidé de ne pas faire exploser la bulle ce soir. Vous le voyez derrière moi, on est en train de ranger les jetons. On est en train de compter précisément avec combien on va revenir au Day 4. Puisqu'ils seront 1518 joueurs à revenir sur la quatrième journée. 1518 pour 1507 places payées. Ce qui a provoqué ça. Et oui, ça a crié, ça a hué, ça a hurlé. Puisque tous les joueurs espéraient atteindre l'argent dès ce soir. Et ce ne sera pas le cas. Tant mieux pour nous. On va pouvoir compter combien il y a précisément de Français encore en course. Il devrait être plus d'une cinquantaine. Petit tour, des forces en présence. À suivre également au Day 4, trois joueurs du team Winamax. On retrouvera David Iquitay. Cool Shen. Et notre top shark Estelle Kohue. Il faudra être à l'heure. La bulle risque de sauter très vite. Il est quand même magique ce main event. Magique comme la ville de Las Vegas. Celle où vous pouvez rencontrer quelqu'un et l'épouser dans la même journée. Mais tiens d'ailleurs, est-ce que ces mariages sont légaux ? Réponse dans le saviez-vous. Il y a 300 mariages par jour du côté de Las Vegas. Et cela se passe dans ces petites chapelles. On a tous en tête des mariages qui ont eu lieu dans des films. Je pense à Astou par exemple dans Very Bad Trip. Mais ces mariages sont-ils vraiment légaux ? Eh bien si vous venez vous marier aux Etats-Unis, sachez que oui, le site du consulat français est très clair. Les mariages célébrés aux Etats-Unis sont légaux. Et de facto, ils le sont aussi en France. C'est l'article 47 du Code civil qui le dit. Ce qui est vrai, c'est qu'à Las Vegas, on peut se marier le jour même si on trouve une place dans l'une de ces chapelles. Et que c'est Michael Jordan, Michael Jackson ou encore Elvis Presley qui peut vous donner l'office si jamais il est présent. Le prix, ça peut aller de 60 dollars si vous voulez juste une signature jusqu'à plusieurs milliers de dollars si vous voulez ressortir de l'église avec un petit mug à votre effigie. Alors, will you marry me ? Bon, j'attends les CV lettres de motivation. Allez, on passe de la bague au bracelet puisque nous sommes allés à la rencontre de Grégory Chauchon, le directeur français des WSOP. L'occasion de parler avec lui de l'affluence record des championnats du monde et de découvrir la breloque du futur vainqueur. Ça se passe super, on est très contents, super résultat, des beaux vainqueurs et puis là, l'apogée, le main event, on attend le chiffre un peu plus tard dans la journée, mais on a battu le record. C'était vraiment l'objectif de ces World Series. On a eu des tournois incroyables comme le Mystery Bunti où il y a eu plus de 18 000 joueurs. Puis on a eu un résultat aussi un peu surprenant. Par exemple, on a eu un 25 000 PLO avec 450 joueurs. Une explosion par rapport à ce qui se fait d'habitude. On voit que tous les tournois dans le monde ont augmenté leurs chiffres. Donc nous, on est un peu le symbole de l'industrie, donc c'est normal qu'on se fait aussi en augmentation. On a beaucoup de joueurs asiatiques en augmentation, des joueurs brésiliens. Donc je pense que le côté international aussi s'est beaucoup développé par rapport aux années précédentes. Ça explique probablement ce petit gap. Pour la France, pas de bracelet. Par contre, on est en nombre. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle en fait, si on est plus nombreux, mais moins de bracelet. Voilà, deux deuxièmes places quand même. Ouais, le bracelet, il faut toujours un peu de réussite sur la fin. Donc il y a des années, on en a trois, il y a des années, on en a pas. C'est à l'année prochaine, il reste encore quelques events, on ne sait jamais. Donc pour le Main Event, le record, c'était 8 773. On avait dit que si on le battait, on offrait le buy-in du Main Event à vie, enfin 30 ans. On va tirer quelqu'un au sort. Donc voilà, on s'était un peu commis là-dessus. Et puis dans notre promo, depuis quelques semaines, on disait vraiment, on va battre le record, on va battre le record. Et donc là, voilà, on l'a explosé. Donc c'est génial. Donc le bracelet du Main, toujours fabriqué par Jostens, leur partenaire. Donc il y a 2500 cartes précieuses. La spécificité cette année, c'est qu'on a rajouté le fer à cheval, puisque maintenant, on est hors chaud. Donc le casino d'origine des World Series. Et il y a toujours ce petit trick où à l'intérieur, on a un car protecteur qui permet de braguer avec ses copains quand on joue de la petite partie à la maison, qui est de l'or aussi. Maintenant, c'est massif, mais ça représente bien ce qu'on veut faire. Le flash du Day 3, c'est déjà fini. Mais on revient demain pour le Day 4. D'ici là, on like, on commente, on s'abonne et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501